Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour la Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévisions avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Une heure de débrief sur l'actu, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le lundi 24 avril 2023 et nous sommes en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Des averses encore localement soutenues se produisent notamment sur Marie-Galante, mais aussi sur le Nord-Baster du côté de Sainte-Rose. D'autres averses peuvent également se déclencher vers Goyave et Cap-Esterbello en ce début de soirée. La prudence est donc de mise, vous le savez. Et retour maintenant sur cette opération de contrôle routier à Goyave. Les forces de l'ordre étaient à la recherche d'armes et de conduites délictuelles. Regardez. On a quand même une prolifération, une forte circulation d'armes sur la Guadeloupe aujourd'hui, avec un usage assez conséquent. Parce qu'on avait quand même eu quelques homicides depuis le début de l'année. Et être présent, pouvoir dire avec le procureur ou avec le directeur de cabinet du préfet qui était présent tout à l'heure, pouvoir aussi expliquer aux gens pourquoi on fait ça. Parce que les gens s'interrogent aussi, donc on leur explique pourquoi on fait ce genre de contrôle qui est amené à se reproduire régulièrement dans les semaines à venir encore. La présence du procureur de la République sur un contrôle de cette nature qui vise essentiellement à matérialiser un peu plus encore la lutte que les autorités administratives et judiciaires veulent mener contre la circulation des armes. Oui, c'est important que le procureur soit là. Après, cette opération, c'est une opération qui se mène ce soir. Mais il y en aura d'autres, bien évidemment, dans les jours et les semaines à venir. C'est, on va dire, un premier épisode parmi d'autres qui arriveront. Sur ce dispositif, une trentaine de personnel de l'escadron départemental de sécurité routière, de la compagnie de Saint-Claude et des gendarmes mobiles des détachements de surveillance et d'intervention des deux escadrons sur la Guadeloupe. On n'est pas surpris des armes qu'on trouve dans les véhicules, mais comme on sait qu'il y a des armes qui circulent et que les armes sont présentes dans la délinquance générale, effectivement, on sait qu'il y a des armes qui circulent. D'où la nécessité de ce genre de contrôle, parce que les armes, elles circulent par la voie routière. On est à une dizaine à peu près de personnes entre l'alcoolémie et le stupéfiant, conduite sous stupéfiant. Pour l'instant, on n'a pas eu de saisie d'armes dans les voitures. Plusieurs voitures sous fouillées. Vous avez vu, il y a un chien sans bille qui est spécialisé pour les armes et les munitions. Et pour l'instant, on n'en a pas eu, mais c'est alcool et stupéfiant essentiellement. On n'est pas spécialement surpris. Effectivement, les résultats sont plutôt conformes, malheureusement, à ce qu'on a habituellement sur ce genre de contrôle. C'est-à-dire beaucoup de personnes en état d'alcoolémie, au volant. Quelques-unes qui conduisent sous stupéfiants et quelques saisies de produits stupéfiants, effectivement. Le président des organisations professionnelles, Jean-Yves Ramassamy, lui monte au créneau. Il déplore vivement l'interruption de plus de 10 000 moratoires par la Sécurité sociale. Le conseil d'administration de l'URSSAF, qu'il a rencontré aujourd'hui, n'aurait pas été informé. Les chefs d'entreprise, quant à eux, sont pris à la gorge par des demandes de remboursement. Regardez. Nous avons discuté longuement de tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises de la Guadeloupe, surtout au niveau des artisans, mais aussi au niveau des transporteurs, au niveau des entreprises du BTP et autres. Et ce qui nous a permis de mettre en place avec le président, pas un protocole qu'on en a passé aujourd'hui, mais un engagement entre les deux parties, un engagement avec le président et son conseil d'administration pour qu'on puisse trouver des solutions, pour pouvoir remettre, je dis bien, de remettre en place les systèmes de programmation de moratoires pour pouvoir aider les entreprises et aussi voir, pour tous les intérêts que les entreprises paient aujourd'hui par la Sécurité sociale, de voir comment on peut aboutir à une solution pour pouvoir aussi palier à ces problèmes-là. La réunion a été très enrichissante puisque le président du conseil d'administration et ses collègues se sont bien rendus compte aujourd'hui, il y a plus de 10 000, je dis bien, 10 000 moratoires qui ont été supprimés par la Sécurité sociale, ceux qui disent, est-ce que vraiment, il n'y a pas une volonté aujourd'hui de venir ici pour pouvoir détruire les entreprises guadopéennes. Nous avons appris aujourd'hui que le président et son conseil d'administration n'étaient pas informés, je dis bien, n'étaient pas informés de l'annulation des mots à trois qui étaient en place des entreprises. C'est grave. C'est grave de voir qu'il y a des services administratifs qui prennent des décisions sans informer le conseil d'administration. Nous allons écrire au président de la République, nous allons écrire au président, au ministre des Dend-Toms, nous allons écrire aussi à l'ensemble des élus guadopés, des parlementaires, pour demander à quoi sert le conseil d'administration de l'USAF en Guadeloupe. Et ce qui est malheureux, les représentants du conseil d'administration de l'USAF en Guadeloupe ce sont des représentants des organisations professionnelles, c'est-à-dire que ce sont des guadeloupéens qui représentent tous les secteurs économiques de la Guadeloupe. Les entreprises guadeloupéennes ne peuvent pas continuer aujourd'hui dans ces conditions de vie. Il y a des gens qui risquent de se suicider à cause de la secteur sociale. Il y a des gens qui sont en train de faire des AVC avec les documents de CIE qu'ils sont en train de recevoir. Donc on ne peut pas laisser nos collaborateurs, de comprendre les droits de payer, mourir, être détruits par un secteur qui aujourd'hui fait souffrir énormément l'économie de la Guadeloupe. Une interview signée Michel Depape. Et la communauté d'agglomération Nord-Bastère, elle poursuit ses rencontres auprès de la population. Et c'était au tour des administrés de Goyave d'interroger les élus et techniciens de cette collectivité. Regardez. Nous avons mis en place ces rencontres depuis le début d'année. Nous avons rencontré la population de Sainte-Rose, celle du Lamantin. Ce soir, c'est Goyave. Une première satisfaction, c'est que le public y était. Les administrés ont répondu à notre invitation. Et nous avons pu échanger sur différents thèmes. Vous avez pu voir la pertinence des questions et cette nécessité que nous puissions apporter les réponses. et ma satisfaction aussi, c'est la collaboration que j'ai pu obtenir des directeurs de la CNBT qui ont su nous accompagner, compléter les réponses quand c'était nécessaire. Ce type de réunion est important de manière à ce que la CNBT permette à la population d'être au fait de certaines choses et surtout de donner le là sur l'évolution au fur et à mesure des différentes étapes qu'ils ont, enfin, sur les dossiers qui sont en cours. Parce qu'il est important qu'aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de la communauté d'agglomération, que les habitants, tous les habitants de la communauté d'agglomération soient vraiment au fait des choses, soient au courant pour qu'il y ait une véritable coordination. Aujourd'hui, il faut que le peuple marche avec la communauté d'agglomération. Je crois qu'il est important aujourd'hui pour qu'on puisse rétablir les choses et rétablir certaines vérités également sous les compétences parce qu'assez souvent, ce sont des maires qui reçoivent tout. Et je crois que le président de la communauté d'agglomération a joué le jeu en disant voilà mes compétences, voilà ce qui peut être fait, voilà où nous agissons dans plein de domaines, que ce soit sur le plan de l'écologie par rapport à l'identité même de notre territoire communautaire, que ce soit aussi sur le plan du transport, que ce soit sur le plan de la gestion des risques en matière d'inondations. On l'a vu avec les questions qui ont été posées sur la GEMAPI, la prévention des inondations, que ce soit aussi sur le transport scolaire, sur l'économie, sur les aides aux entreprises puisque aussi les activités économiques. Donc voilà, tous les domaines ont été abordés ce soir avec une population attentive, intéressée et qui était aussi une force de proposition et qui demandait l'innovation sur notre territoire. Il y aura une déchetterie dans chaque commune. Nous avons pu faire le traitement des dépôts sauvages. On va installer 60 caméras. Nous avons une quinzaine de jeunes qui vont pouvoir accompagner. On va mettre des composteurs dans chaque foyer. Nous allons mettre en place des chantiers d'insertion. Tout cela pour faire en sorte que nous soyons ce territoire de Rotka qui est environnemental. Et ici à Goyave, compte tenu des dégâts qu'a causé Fiona, il y avait cette question sur la zague de l'aiguille, sur la nécessité d'aménager les berges, de protéger les berges. Et c'était l'occasion pour moi d'informer qu'au niveau du budget de la CNVT, c'est 10 millions que nous allons mettre cette année. Le reportage d'Olivier Moradel. 25 petits-bourgeois bénéficient du dispositif Insertion Plus. Malgré leur diplôme allant jusqu'à Bac plus 5, ces jeunes ont des difficultés à trouver un emploi. Ils seront donc accompagnés pendant trois mois pour concrétiser leur projet professionnel. Le reste en image. C'est un point important de la politique au sein de la ville de Petitbourg. On a mis en place un établissement justement pour assurer l'insertion et la cohésion au niveau de notre population. Nous savons que notamment beaucoup de nos jeunes ont des difficultés en matière d'insertion, ont des difficultés pour accéder à l'emploi, pas seulement parce qu'ils ne seraient pas diplômés, parce qu'ici, justement dans la salle d'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont titulaires d'un master et ce n'est pas pour autant qu'ils aient pu accéder à un emploi. Donc il s'agit de leur donner des outils supplémentaires. Nous avons signé une convention de partenariat avec Junès Outre-mer qui occupe les locaux de la maison de l'insertion et de la cohésion sociale. Et donc aujourd'hui, ils vont accompagner 25 jeunes petits-bourgeois dans un parcours intensif d'une durée de 3 mois. Et par la suite, selon le projet professionnel de chacun de ces jeunes, ils vont les orienter vers les différents partenaires chargés de l'emploi et de l'insertion. Le dispositif Insertion Plus consiste à accompagner ces jeunes durant 3 mois, des jeunes âgés entre 18 et 30 ans, vers l'emploi. Pour cela, on a des formateurs et des coachs qui interviennent pour pouvoir travailler avec eux la confiance en soi, l'estime de soi, également travailler sur les outils bureautiques, mais également connaître les outils collaboratifs qui existent pour pouvoir développer soit de nouvelles compétences ou pouvoir organiser son travail et mise également sa recherche d'emploi. Ce que j'attends dans ce dispositif, c'est qu'il me donne des plus opportunités afin que je sois capable de pouvoir m'insérer par la suite au niveau emploi. J'ai vu ce dispositif sur les réseaux Facebook où, quand j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi pas essayer et afin de vaincre ma timidité et pour peut-être le futur m'améliorer pour pouvoir aller dans les embauches ou les entretiens vers un employeur, vers l'emploi. Aujourd'hui, nous avons 25 jeunes ici qui sont inscrits dans un processus qui va déboucher justement sur une meilleure préparation pour justement faire face au monde de l'entreprise, au monde de l'emploi et nous sommes fiers de participer à tout cela avec nos élus de la commission insertion et emploi. Le président du Souvenir français de passage en Guadeloupe pour célébrer le commandant Camille Mortenol, cet officier supérieur guadeloupéen, polytechnicien, capitaine de vaisseau de la Marine nationale a su se distinguer lors de la pacification de Madagascar ou la Première Guerre mondiale. Une gerbe a été déposée sous sa statue commémorative inaugurée le 3 décembre 95 sur le quai du port de Croisière à Pointe-à-Pitre. Certains remettent quand même en cause le positionnement. Bon, il est face à la mer mais il n'y a pas beaucoup de passage dans cette zone. Regardez. Aujourd'hui, dans le cadre de la visite du contrôleur général du Souvenir français, on souhaite rendre hommage à un illustre parmi des illustres en Guadeloupe qui est le commandant Mortenol. Je crois que c'est important, c'est-à-dire qu'on a partagé l'histoire de France à plusieurs reprises. Là, c'est une histoire, je dirais, partagée positive. Donc, c'est extrêmement important de montrer à nos jeunes que des Guadeloupéens dans l'histoire se sont illustrés justement lors de combats pour des valeurs que l'on partage encore aujourd'hui et on voit bien que les conflits internationaux ne nous protègent pas encore quoi qu'on dise et quoi qu'on ait pu penser. Cette association a pour but de valoriser, de sauvegarder la mémoire combattante de la France. C'est-à-dire, la sauvegarder, c'est également ouvrir et permettre aux jeunes d'aujourd'hui de comprendre, de participer à la vie commémorative mais plus simplement à la vie pédagogique. Et aujourd'hui, c'est en Guadeloupe. J'ai d'abord passé trois jours en Guyane pour faire un certain nombre de gestes et je fais trois jours en Guadeloupe d'abord. Je commence toujours par une cérémonie où je souhaite rappeler, donner du sens. Le sens ici, c'est Mortenol. J'ai tenu à rappeler que les Guadeloupéens ont joué un rôle important dans la défense de la liberté de la France pendant les deux guerres mondiales et en particulier Mortenol pendant la première guerre mondiale. Et donc, c'était important aujourd'hui de rendre cet hommage. Et par ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Covid étant passé par là, c'est vrai qu'il y a eu un repli sur soi de chacun et on doit redécouvrir en fait l'autre et retendre la main à l'autre et ressortir, si je puis dire, pour reprendre cette vie commune et ces partages de valeurs qui sont essentiels pour la vie en communauté. Ensuite, j'irai au SMA car je crois fondamentalement qu'il est important d'aider au maximum les jeunes qui veulent s'en sortir. J'irai également dans le lycée de Pointe-à-Pitre où nous remettrons un drapeau à la classe de défense. Les jeunes volontaires pour approfondir, comprendre l'histoire, comprendre la défense. Enfin, on ira au Sainte pour rendre hommage à un combattant qui était un dissident. C'est un peu une clôture parce que dire qu'on ne peut pas être français aujourd'hui sans avoir une histoire commune mais en même temps une histoire particulière. Retour sur cet hommage rendu à Antrisidon Barom par la communauté indo-guadeloupéenne mais pas qu'à l'homme à ses grandes oeuvres également. Il y a 100 ans, cet homme obtenait des droits civiques pour ceux qui étaient alors des sujets britanniques. Regardez. Aujourd'hui, c'est son centenaire. Ce n'est pas le centenaire d'Henri Sidon Barom, c'est le centenaire de l'obtention des droits. Il a obtenu les droits, ça a été signé le 21 avril 1923. Donc aujourd'hui, nous sommes le 21 avril 2023. Donc ça fait 100 ans que les descendants indo-guadeloupéens sont des Français. nous étions avant des sujets britanniques. On ne peut pas dire que c'était le père de la nation, ça serait trop gros, mais c'est quand même quelqu'un qui est important pour cette composante guadeloupéenne. nous sommes évidemment au mémorial de l'esclavage puisque les Indiens, ce sont des gens qui sont arrivés après l'abolition de l'esclavage et qui ont été remplacés. Les anciens esclaves qui étaient libérés, donc il a fallu continuer le travail et on est allés chercher ces Indiens en Inde. Donc ils sont venus pour travailler à la place de ceux qui ne souhaitaient plus le faire. Donc ils ont connu les mêmes difficultés, les mêmes sévices et donc ils ont donné de leur sueur et de leur sang aussi sur ces plantations. Et aujourd'hui, on est bien contents quand même de... Bon, je ne dis pas de leur sacrifice parce qu'ils sont venus avec l'espoir quand même aussi de repartir chez eux. Mais ils n'ont pas pu le faire donc ils sont restés et nous sommes nés et nous sommes aujourd'hui donc avec cette population et moi je suis très fière d'être Guadeloupéenne. Des images de Vianney Valverde. Et le nouvel évêque de Guadeloupe, Philippe Diougou, est venu à la rencontre de la communauté chrétienne, particulièrement heureuse de le rencontrer. Regardez. C'est un rassemblement sur l'Esprit-Saint. Comment cet Esprit-Saint permet aussi une vie intérieure. Voilà, la communauté charismatique qui se retrouve, qui se rassemble. Je crois qu'il y a à peu près 800 personnes rassemblées de toute la Guadeloupe. Et donc j'ai profité puisque c'était aussi dans le programme de dire que c'est une belle occasion de rencontrer toutes ces personnes réunies. C'est le Seigneur qui nous rassemble, c'est le Seigneur qui nous ramène ici. Donc je voulais aussi vivre ce petit temps avec eux. On a fait un rassemblement grand groupe pour le peuple, pour réunir le peuple. Ils ont donné déjà un avant-goût du congrès futur parce que le congrès va avoir lieu le 1er, le 2 juillet au Palais des Sports du Gosier. Alors, aujourd'hui, c'est déjà les prémices et le peuple est heureux. D'autant plus qu'ils ont eu la grâce d'accueillir le nouvel évêque. C'est un sentiment de joie puisque ce matin, j'ai célébré à la cathédrale à la messe de 6h30. Donc moi, ça me fait aussi en deux jours beaucoup de choses qui s'accumulent mais de belles choses. Donc à la cathédrale avec ce chant « Le Christ est vivant » qui nous a porté, encore ici, de se dire aussi « Nous sommes dans les lans de Pâques ». Donc c'est beaucoup de joie, beaucoup d'émotion et surtout la joie de voir que le peuple est content, heureux, d'avoir un pasteur, un nouveau pasteur pour son diocèse. Et de retour sur le plateau, je reçois Anne Roumanoff qui vient nous présenter en Guadeloupe son nouveau spectacle. Tout va presque bien. Bonsoir, Madame Roumanoff. Bonsoir. Alors, un spectacle qui fait suite à « Tout va bien ». Que s'est-il passé entre-temps ? Il y a eu le Covid. Non, non, je parle un peu de tout ce qui ne va pas bien en ce moment mais j'arrive à faire rire les gens avec ça et ce n'est pas toujours évident mais en fait, il faut trouver des axes pour faire rire. Je parle de l'inflation, je parle de la réforme des retraites et puis je parle aussi de la vie quotidienne des femmes, je parle des rencontres amoureuses, du divorce et je fais aussi une séance de voyance où je fais monter un spectateur sur scène. Ah, vous faites de la voyance maintenant ? Oui. C'est une voyante qui n'est pas très douée mais c'est ça qui est drôle. Alors, vous aimez beaucoup justement vous baser sur des thématiques d'actualité. C'est vrai que le climat est plutôt morose depuis 2-3 années maintenant. Vous arrivez quand même à tourner tout cela un peu en ridicule on va dire mais est-ce que ça ne devient pas très compliqué finalement de faire rire à une époque où finalement tout le monde se sent offensé, tout le monde se sent vexé dès qu'on dit quelque chose de politiquement incorrect ? Oui, après je trouve qu'on vit quand même dans un pays libre et puis le fait qu'il y ait des contraintes finalement ça booste aussi la créativité et je trouve que pour avoir été voir beaucoup d'humoristes chacun à l'intérieur de ses contraintes on peut quand même faire rire en fait et ce n'est pas forcément une mauvaise chose non plus il y a des sensibilités selon les époques il faut se caler là-dessus mais enfin moi pour ma part je ne me sens absolument pas et je trouve que la scène c'est quand même un espace de liberté il n'y a quand même pas de trace de ce qu'on fait sur scène contrairement à la télé ou à la radio et voilà on peut tout faire quand même dans l'absolu après je trouve aussi que ça induit des responsabilités d'avoir un micro devant soi ce n'est pas au nom de l'humour il y a eu un moment c'est l'humour connard oui non c'est pas comme c'est vrai je veux dire c'est une insulte en fait de dire connard voilà donc mais il y a une façon de l'amener oui voilà mais c'est vraiment je trouve qu'il faut quand même quand on exerce ce métier moi je fais ça quand même depuis 35 ans il faut avoir un petit peu de finesse dans comment comment on dit les choses de quelle manière voilà mais dans l'absolu on peut dire beaucoup de choses et puis moi je me cale aussi beaucoup sur les réactions du public par exemple pendant le Covid à un moment c'était compliqué de faire rire quand les gens avaient des masques il y avait de la distanciation après les gens ça leur a fait du bien et maintenant je fais presque plus rien sur le Covid parce que c'est déjà du passé pour les gens ça les saoule et il y a par exemple encore 4-5 mois quand je parlais de l'inflation les gens rigolaient maintenant ils ne rient plus du tout donc ça tourne très vite oui non mais c'est à dire qu'en tout cas de dire que c'est cher ça angoisse tout le monde au supermarché et je n'apprends rien aux gens et ce n'est pas drôle en fait donc par contre de me moquer de la manière dont Macron a fait la réforme des retraites et aussi qu'on ne comprend plus rien à la loi et les carrières courtes longues et je dis les carrières longues voilà ça ça fait beaucoup rire en fait donc voilà les gens rient beaucoup plus en ce moment des retraites que de l'inflation ça me permet aussi quand je fais les sketchs en me calant sur le public de sentir un peu l'opinion la sensibilité du moment vous jaugiez un peu les tendances et vous vous penchez aussi sur ces nouveaux métiers comme les influenceurs alors je ne fais pas vraiment un sketch sur les influenceurs mais je oui à la fin du spectacle je fais une influenceuse un petit peu justement un petit clin d'oeil à ce nouveau métier elle est vraiment elle a fait beaucoup de travaux de réflexion beaucoup de travaux de réflexion peut-être après divorce non non l'influenceuse c'est une personne elle est jeune mais que pensez-vous finalement de ces nouveaux métiers mais je trouve moi je trouve que les la transformation de la société sont passionnantes à observer et je trouve qu'en ce moment on vit vraiment une période de grands bouleversements morales politiques sociales à une quête de sens alors c'est sûr que ça induit aussi beaucoup de violence dans l'atmosphère des gens qui se viennent éruptifs des insultes sur les réseaux sociaux tout prend des proportions très vite mais c'est parce qu'on est dans une période troublée pour moi on est en train d'être comme ça secoué je ne sais pas ce qui va sortir de ça on avait dit que la société après Covid serait plus apaisée c'est vraiment pas le cas mais je pense qu'on est en train de voilà tout change tout bouge après moi qui observe la société c'est passionnant à observer et ça donne justement des idées et des matières pour faire des des sketchs et des nouveaux sketchs enfin là je suis en train de décrire mon nouveau spectacle et voilà il y a beaucoup de choses à dire sur l'époque donc ça c'est passionnant et après moi ce qui me fait vraiment plaisir c'est quand le public sort de mon spectacle le sourire relève parce que j'ai fait rire de tout ce qui les angoisse vous parlez aussi d'amour bon de divorce certes mais d'amour beaucoup c'est quelque chose qu'on arrive à préserver malgré tout l'amour oui bah oui c'est important non non je parle je parle de mon expérience je parle des femmes divorcées dans le spectacle des rencontres amoureuses donc on est plus heureux après le divorce ah c'est pas gentil pour mon expérience oui moi oui en général quand on divorce c'est que ça va pas trop bien quand on était marié donc non non moi je suis plus heureuse oui clairement dans tous les cas alors une société absurde quand même dans laquelle on vit oui pas absurde curieuse curieuse surprenante avec des contradictions avec à la fois je trouve quand même que l'être humain enfin il y a aussi des tas de moments où je me dis l'être humain est fantastique aussi enfin il y a aussi des tas de fois on se dit ah quand même et puis oui toute cette espèce de violence comme ça qu'il y a dans l'atmosphère aussi qui est compliquée quoi où les gens sont promptes à insulter condamner juger voilà mais c'est l'époque qui veut ça un nouveau monde il vous plaît il vous plaît un nouveau monde moi je ne suis pas du tout dans avant parce que de toute façon on n'a pas d'autre choix il faut vivre avec son temps il faut vivre et puis moi j'ai des enfants jeunes qui me recadrent qui c'est aussi quand on fréquente des jeunes en fait c'est super intéressant non je ne suis pas du tout dans le non je trouve que c'est intéressant je ne sais pas ce qui va sortir de ça mais il y a aussi des bonnes choses il ne faut pas non plus c'est pas que pourri tout n'est pas pourri non non mais vraiment il y a des belles choses aussi qui se passent donc il ne faut pas évidemment aux nouvelles vous ne parlez que de ce qui ne va pas mais il y a aussi il y a des êtres humains magnifiques il ne faut pas pas tout voir sombrement donc un peu de de positivité un peu de rire avec vous donc ce sera le 29 avril prochain au palais des sports du gosier beaucoup de thématiques d'actualité seront traitées vous aimez beaucoup jouer avec la langue française j'ai remarqué oui je passe pas mal de temps à écrire quand même chaque mot et puis dans l'humour vous changez un mot ça fait plus rire enfin c'est très précis l'écriture d'humour donc oui je suis très attentive aux mots voilà et puis après j'ai aussi quand même une part d'improvisation dans le spectacle dans notamment tout ce qui touche l'actualité vers la fin du spectacle vous avez des spectacles évolutifs puisqu'il y a des skates qui sont rajoutées en général oui c'est ça et après mais quand même tout ce qui est écrit c'est tellement long l'écriture d'humour que je vais pas m'amuser à changer toujours pour dire ah j'improvise mais par exemple le sketch où j'ai fait monter un spectateur sur scène et je lui parle de son couple et je fais une séance de voyance ça j'adapte selon la personnalité j'ai un canevas mais je m'amuse et pareil la partie de l'actualité c'est selon voilà ça ça bouge mais le reste est quand même assez cadré écrit parce qu'encore une fois l'humour ça souffre pas à l'imprécision c'est très vous changez un mot vous perdez le rire clairement donc il faut faire attention surtout quand on va sur des thématiques un peu délicates c'est ça on peut vite se louper ça peut être problématique c'est ça vous avez déjà fait remonter les bretelles par des politiques puisque vous en parlez beaucoup alors finalement bah oui sûrement mais moi quand je passais chez Michel Requer je crois qu'il recevait pas mal parfois des coups de fil après ce qui m'a assez surprise c'est que parfois j'ai dit des horreurs et il s'est rien passé et il y a des fois certaines choses sur des petits points de détail par exemple je me rappelle j'étais à Europe 1 le matin je faisais un billet dans la quotidienne et une fois je m'étais moquée des visiteuses médicales en disant que parfois elles pouvaient coucher avec les enfin je sais pas j'ai sous-entendu que parfois elles draguaient les je sais pas ce que j'ai dit et mais j'ai eu un truc je me suis fait attaquer par les visiteuses j'ai dû présenter mes excuses aux visiteuses médicales j'ai eu ça et je me souviens aussi d'une fois à l'époque de Sarkozy où je disais vraiment des trucs sur lui et il m'arrivait rien une fois je l'ai rencontré il m'a dit je vous écoute je vous lis c'était pas super mais bon mais rien arrivé non mais rien arrivé par contre j'avais dit des trucs sur les banderoles des mecs du PSG et un mec m'a suivi dans la rue il dit madame faut arrêter j'ai dit faut arrêter quoi faut arrêter de dire je dirais plus rien mais voilà le mec c'était pas menaçant enfin c'était pas donc parfois on sait pas en fait ce qui va déclencher non plus un tollé voilà faut être prêt à tout c'est ça en tout cas vous vous fixez pas de limites dans tous les cas vous traitez toutes les thématiques que ça plaise ou que ça déplaise absolument donc le rendez-vous est donné chers téléspectateurs vous pourrez retrouver Anne Romanoff ce sera le 29 avril prochain au palais des sports du Gauzier à partir de 20h merci beaucoup et en Guyane et en Guyane après vous allez pas jusqu'en Guyane ah non non la télé elle va pas jusqu'en Guyane ah non non enfin on est diffusé partout alors il y a des gens de Guyane qui regardent de Martinique je vais en Guyane et en Martinique ah donc il y aura la tournée effectivement jeudi en Guyane vendredi en Martinique et samedi en Guadeloupe très bien merci ah mais vous avez quand même fait le petit crochet pour nous voir avant bah j'en savais ma fête est réussie c'est pas pour vous voir demain je prends l'avion genre je dois partir de l'hôtel à 5h du matin à 5h du matin oui ah quand même mais il n'y a pas des avions plus tard en fait pour aller en Guyane non c'est très tôt les vols pour la Guyane effectivement c'est inhumain 5h du matin ah c'est un peu nos horaires de réveil habituel à Paris ah bon ah oui on est très matinaux contrairement à ce qu'on pense en hexagone on est très matinaux ici mais moi en fait comme j'ai 6h de décalage quand je vais me lever à 5h en fait il sera 11h exactement donc ça va a priori en tout cas merci beaucoup mais là il est minuit pour moi vous savez exactement vous devriez déjà dormir a priori techniquement et maintenant parlons d'Indira Ampio qui est en Guadeloupe pour quelques jours au programme une rencontre avec le nouveau comité Miss Guadeloupe et des séances de dédicaces regardez demain on va rencontrer les membres de l'association RIVEL qui va s'occuper du coup du nouveau comité de Miss Guadeloupe donc on va découvrir un peu tout ça j'ai hâte de voir comment ça va se passer parce que c'est vrai que c'est un nouveau comité et puis ensuite mercredi je serai en séance de dédicaces à Destreiland et il y aura aussi une petite élection qui sera prévue avec des petites filles qui vont se déguiser en princesse donc on va élire celle qui aura le plus beau costume le plus beau déguisement de princesse donc j'ai hâte de voir tout ça ce sera vraiment un événement assez mignon je trouve et puis moi ça me plaît de voir des petites filles en princesse je trouve ça adorable donc je pense qu'on va passer un bon moment et puis ce sera un moment aussi avec la famille donc ça c'est bien les personnes pourront voir leurs enfants ça va réunir un maximum de personnes et je trouve que ça c'est important aussi c'est un honneur de pouvoir partager encore plus intensément son expérience avec de nouvelles candidates parce qu'être dans la transmission c'est aussi leur donner beaucoup de conseils et des armes en fait par rapport à l'aventure qu'elles vont vivre et surtout je trouve que c'est quand même très très positif de se dire que peut-être qu'après Nzira on aura encore une Miss Guadeloupe Miss France donc c'est tout le travail qu'on mène actuellement et qu'on fera pour permettre à la Guadeloupe de continuer à remporter des titres à cette élection de Miss France c'est juste un plaisir Nzira c'est un plaisir de toute manière ça c'est clair c'est une nouvelle aventure une aventure humaine comme elle le disait avoir toutes ces jeunes filles ensemble qui s'épanouissent et les voir évoluer jusqu'à arriver à Miss Guadeloupe et bien évidemment quand on les accompagne pour aller vers Miss France après c'est l'apothéose donc Nzira pourra avec un grand plaisir et comme elle sait le faire avec un grand coeur pouvoir distiller tous ses conseils et puis pouvoir partager tout ce qu'elle a eu comme émotion et c'est juste formidable mais c'est Nzira en même temps donc tout va bien 4 mois après le Rennes c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire énormément de choses là on enchaîne avec les élections départementales et locales pour choisir qui ira à la prochaine élection régionale ensuite c'est vrai qu'on a fait aussi beaucoup de séances de dédicaces donc j'ai eu l'occasion de tourner un peu dans toute la France on a fait Champagne-Ardenne dans le Nord-Pas-de-Calais dans le Languedoc-Roussillon en Bourgogne etc donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'événements comme ça aussi on a aussi des événements partenaires où on découvre un peu toutes les spécialités des régions on a fait le salon de l'agriculture on a fait des avant-premières on a fait le voyage d'intégration donc c'est vrai que c'est assez large j'ai un emploi du temps qui est assez chargé mais qui est très actif et ça me plaît énormément un reportage signé Olivier Félix et voilà chers téléspectateurs nous sommes arrivés au terme de ce journal merci pour votre fidélité à ce programme n'oubliez pas que sur Canal 10 Télévisions vous faites l'information que nous diffusons le journal local revient demain à 18h30 une excellente soirée à vous bisous tout le monde à venir dans la tranche info sur Canal 10 le focus et avant la coupure pub je dis bonsoir à Marie-Hélène Bores à Acostua Africa bonsoir à Joël Bazit bonsoir à Mathieu Plantier bonsoir à Jimmy Gamagouva-Aliard bonsoir à Tina Tanjo à Claudie Giraud-Girard bonsoir à Rudley Steve bonsoir à Mouton Lucide à Yvonne Dacour à Eddy Félix à Juge Red Ladies bonsoir à Angèle Louvrier bonsoir à Map Fayton à Edwige Prudente à Woody Cole à Mag Fayton désolé j'arrive pas à prononcer bonsoir à Perle de Caru Kira bonsoir à Moïse Caramel et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux on se retrouve tout à l'heure Générique